Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire le cercle circonscrit à un triangle. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce cercle qui a un nom aussi difficile à exprimer ? Eh bien, c'est très simple. Le cercle circonscrit à un triangle, c'est tout simplement le cercle qui passe par les trois sommets de notre triangle. Il est unique, il n'y en a qu'un seul. Alors, la question qu'on peut se poser, bien évidemment, c'est comment construire ce cercle ? Ça ne paraît pas si évident de piquer à un endroit et d'être assuré que notre crayon va bien passer par les trois sommets du cercle. La première question qu'il faut se poser, la question principale d'ailleurs, c'est où faut-il piquer ? C'est-à-dire, où est le centre de ce cercle ? Eh bien, pour cela, il n'y a pas de secret. Et il y a une méthode qu'il faut connaître, qui n'est pas très compliquée, qui passe par la construction des médiatrices du côté de notre triangle. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord rappeler très rapidement ce que c'est qu'une médiatrice. Je ne rentrerai pas non plus terriblement dans les détails au niveau de la construction ensuite. Ici, tu trouveras un lien. Tu peux cliquer dessus. Il t'envoie vers une autre vidéo qui t'explique plus en détail comment construire une médiatrice. Alors, je rappelle quand même brièvement ce qu'est une médiatrice. Eh bien, c'est une droite. Une droite qui passe par le milieu de son segment et en plus qui lui est perpendiculaire. Voilà donc la médiatrice ici du segment AB. Eh bien, si tu fais ça trois fois, puisqu'il y a un triangle, ici on le voit, notre triangle, il a trois côtés. Tu fais la médiatrice de chacun des trois côtés. Tu verras, et on va le voir, que ces trois médiatrices se coupent en un même point. On dit qu'elles sont concourantes. Elles concourent toutes en un même point. Et ce point de concours, eh bien, c'est justement le centre du cercle dont on aura besoin. Alors, c'est parti. On commence par construire donc la médiatrice du premier côté de notre triangle, donc du côté AB. Donc, on mesure le milieu. Alors, il y a différentes façons de construire la médiatrice. Donc là maintenant, tu vois un deuxième lien qui explique une autre manière de construire la médiatrice, une autre manière que celle-ci qui passe par des cercles. Donc, je mesure pour obtenir donc le milieu de notre segment. Voilà. Je mets l'équerre pour tracer la perpendiculaire à ce segment passant par mon milieu. Et j'obtiens ainsi la première médiatrice. Bien, je recommence maintenant avec le deuxième segment, le segment AC. Je mesure à nouveau le milieu du segment AC. Je mets l'équerre contre ce milieu, contre ce segment, passant par ce milieu. Et je trace maintenant ma médiatrice. Voilà. J'obtiens donc la deuxième médiatrice. En réalité, on pourrait s'arrêter là si on sait que les trois médiatrices sont concourantes. Parce que nécessairement, la troisième doit passer par le point d'intersection, ici, des deux autres. C'est obligatoire. Mais je te conseille vivement de tracer cette troisième médiatrice, parce que ça te permet de vérifier et te rassurer que finalement la construction est bien faite. Donc on va quand même construire cette troisième médiatrice du côté BC pour s'assurer que le point de concours est bien le bon. Donc voilà, toujours pareil, le milieu, la perpendiculaire. On trace donc cette troisième perpendiculaire passant par le milieu de BC. Et on obtient effectivement trois droites qui sont concourantes, trois médiatrices qui sont concourantes. Eh bien, j'ai mon point de concours. J'ai donc mon centre. J'ai le centre du cercle. Alors, si j'ai le centre de ce cercle, maintenant, j'ai plus qu'à tracer ce cercle. Alors, on peut juste expliquer pourquoi on est assuré que c'est le centre du cercle. Eh bien, tout simplement parce que ce point de concours, il est à la même distance des trois sommets de mon triangle. Ce point de concours, je vais l'appeler O. On le voit ici, eh bien, le point O est sur la médiatrice de AB. Ce qui veut dire que OA égale OB. Mais le point O est également sur la médiatrice de AC, puisque c'est le point de concours, c'est le point d'intersection. Donc, on a OA égale OC. Et enfin, il est sur la médiatrice de BC. Donc, on a OB égale OC. Donc, finalement, on a OA égale OB égale OC. Eh bien, c'est quoi tout ça ? Eh bien, c'est tout simplement les rayons, ou plutôt le rayon de notre cercle qui passe par A, par B et par C. Il suffit maintenant de piquer en haut, d'amener le crayon sur un des trois sommets, celui que tu veux, ça n'a pas d'importance. Voilà. Et je trace donc le cercle de centre O et de rayon OA, par exemple. Eh bien, voilà. J'obtiens le cercle circonscrit à mon triangle ABC. Et ceci marche à tous les coups. Alors, il existe une autre configuration où tu as un triangle qui est un peu plus aplati ou un peu plus étiré. Et ce qui risque d'arriver, c'est que ton centre se trouve hors du triangle. Alors, je le montre ici sur une figure dynamique. Voilà. Ceci correspond, en gros, à ce qu'on a construit avant. Et maintenant, je vais aplatir un peu mon triangle. Et tu vas voir ce qui va se passer. Eh bien, on voit le centre du cercle sort du triangle. Autrement dit, les trois médiatrices vont se croiser à l'extérieur du triangle. Et j'obtiens un cercle beaucoup plus grand. C'est le seul moyen d'avoir un cercle qui passe par A, par B et par C. Donc, la deuxième construction ici est un peu plus difficile à réaliser. Enfin, un petit peu plus. Quand on a l'habitude, ça ne pose pas de problème. Il faut juste le savoir. Il ne faut pas chercher le centre à l'intérieur du triangle. Voilà. Cette séquence est terminée. C'est un peu plus difficile à réaliser.